Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance courte, dix exercices à peu près, intense, abdos, béton, corps tonifié, tout ce qu'on aime travailler. On part sur 45 secondes d'exercice, 15 secondes de break. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant pour suivre tous mes programmes de fitness. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. On va partir sans plus attendre, faire un gainage commando. Attention, c'est parti. Donc là, on vient poser sur ses coudes et on remonte. On essaie d'être gainé et de ne pas bouger dans tous les sens, ni à droite ni à gauche. Si vous sentez que vous basculez trop, n'hésitez pas à écarter vos pieds. Pour être gainé le plus possible. Allez, 45 secondes, ça va passer super vite. Allez, on pense bien à rétroverser son bassin. On est bien tonique sur la montée, on contrôle bien sa descente. Allez, on s'accroche. Il nous aura 10 secondes. Le dernier. Et je relâche. On continue maintenant avec un mouvement de burpees. Les 4 mouvements de jack dynamique. On part sur 45 secondes. Là, on est à fond. On a de la bonne musique. Attention, c'est parti. Burpees, 4 mouvements de jack. Et on vient faire son saut. Allez. Allez, on s'accroche. Super. Allez, en rythme. Super. Allez, encore quelques secondes. Un dernier. Et on relâche. On va partir maintenant sur une montée de genoux. Cette fois-ci, les mains en l'air. Pour venir rajouter un petit peu de piment. On est prêts. Allez, c'est parti. Donc là, on ne part pas trop vite. On essaie vraiment de se challenger sur 45 secondes. Allez. Souffle bien. Quand vous sentez que ça devient trop difficile. Relâchez les bras tranquillement. Et hop, on revient à ce challenge avec moi. Allez. Allez, en rythme. Ce n'est pas grave si vous ne montez pas les genoux trop haut. Même moi, ils ne sont pas super ronds, mes genoux. Là, le but, c'est de rester tonique, dynamique. En montée de genoux. Allez, on s'accroche. Allez, on tient. Et on relâche. On continue maintenant. Avec un gainage genoux. Et je vais venir toucher mes genoux. Et repartir en statique. Petit combo bien sympa. Attention. On rétroverse son bassin. Gainage genoux. Je touche mes genoux. Et je reviens en statique. On rétroverse bien son bassin. On pense bien à être comme une chaise. Renversée, en fait. On est bien angle. 90 degrés. On est bien concentré sur ses appuis. Et allez. Si vous sentez que c'est trop challengeant, n'hésitez pas à poser un petit peu les genoux ou à rester en gainage statique. Et moi, j'invite tous les challengers à venir se motiver pour tenir les 45 secondes. Allez, super. Séance courte mais intense. Tout ce qu'on aime. Allez, le dernier. Et je relâche. On enchaîne maintenant avec une chandelle. On va venir bloquer 3 secondes en bas. On peut déjà se mettre en position. Donc là, on vient bien propulser ses jambes en l'air. On contrôle la descente. Et je viens bloquer 3 secondes ici. 2, 3. Et je remonte. Là, c'est vraiment à la force de vos abdos que vous devez pouvoir propulser vos jambes en l'air. Et on bloque 3 secondes. Allez, super. Pensez bien à contrôler la descente quand vous déroulez votre dos. Allez, super. Allez, on s'accroche. Allez, encore quelques secondes. Là, ça doit bien commencer à tirer sur les abdos. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche. On va venir faire un jumping jack devant et côté. Bien dynamique. Bien gainé au niveau des abdos. Toujours. On engage bien ses abs. On vient travailler doublement. Attention. C'est parti. Allez, on s'accroche. On a un super cadre. Toujours au domaine de la tour de Rochefort. Allez, super. Allez, on a bien fait la moitié de la séance. Souffle bien. Allez. Allez. Allez, il reste à peine 10 secondes. 5 secondes. Allez, on est bien dynamique. Et on relâche. On va partir maintenant sur gainage côté. Crunch plus élévation. Là, on va venir se challenger. Pas facile, mais bien challengeant. Je vous proposerai l'option genou. Attention. C'est parti. Donc là, un mouvement de crunch. Et une élévation. Option genou. Je viens poser mon genou. Petit crunch. Élévation. Petit crunch. Et pour les challengers, on y va. Jambes tendues. Et on vient se challenger 45 secondes. Avec moi. Allez, let's go. Allez, là, on est bien gainé. On a le bassin qui est bien relevé. Allez, encore 5 secondes. Super. Et je relâche. On va faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Pensez bien à l'option genou. Allez, encore 5 secondes. Et c'est parti. Mouvement de crunch. Élévation. Allez, on contrôle bien son mouvement. On est bien précis. On pense bien. Dès que ça commence à devenir trop difficile, plutôt que de tout lâcher, soit vous restez en statique sur le côté, soit vous venez poser votre genou et continuer. Mouvement de crunch. Et élévation latérale. Allez, là, on vient les chercher. Ça taille fine. Concentre bien sur son échauffement, sur son enchaînement. Allez. Et je relâche. Maintenant qu'on a bien fait descendre son cardio, on repart pour 45 secondes de burpees. Simple. Là, on ne part pas comme des bourrins. On essaie de tenir les 45 secondes. Attention. C'est parti. Allez. On s'accroche. On pense bien à chaque fois qu'on engainage à rétroverser son bassin. Allez, super. On a bientôt fini cette séance de la moelle T. Allez. Il nous reste à peine 15 secondes. Allez. 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 Et on relâche. On continue maintenant. Position abdo. Ça va piquer. Petit ciseau qui monte et qui descend. Jambes tendues. Attention. C'est parti. Donc là, on contrevient sa descente. On a le dos qui est bien plaqué au sol. On a les abdos qui sont bien gainés. Alors, pour aider le dos à se plaquer au sol, on peut rétroverser son bassin vers son tapis. Allez. On s'accroche. Super. Allez, encore 10 secondes. Un peu plus de 10 secondes. On ne gratte pas sur le chrono. Allez. Super. Et je relâche. Dernier exercice. On va finir d'acheter ses jambes. Refaire monter de son cardio. On part sur squat devant, squat derrière. On est bien concentré. On contrôle bien son amorti. Attention. C'est parti. Donc là, on ne part pas comme des bourrins. On a le dos qui est bien droit. On n'est pas complètement le dos en arrière quand on part pour faire le squat en arrière. C'est un mouvement qui n'est pas facile à maîtriser au début. C'est pour ça que je vous dis, ne partez pas trop vite. Essayez de bien contrôler votre mouvement. Quand vous sentez que ça devient trop difficile, au lieu de relâcher, on part sur 3-4 mouvements de squat. Et les challengers, on y va. On vient se challenge avec moi pour tenir le chrono. Allez. Il reste quelques secondes. Allez, on s'accroche. Allez, on a le temps d'en faire encore un petit dernier. Et on relâche. Séance terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.